Une paire soviétique maintenant avec Kharkov et Bojinskaya et tout d'abord Kharkov à la barre fixe. Regardez bien nous aussi, c'est un mouvement vraiment de très haut niveau. Voilà ce qu'on appelle le Kovac, c'est-à-dire un double arrière attrapé la barre. Trois lâchés dans ce mouvement, 4 chefs, 4 chefs serrés, 4 lâchés. C'est vraiment de la très très haute voltige. Les grands tours au plan dorsal qui sont obligatoires aussi dans la combinaison et la préparation de la sortie, une accélération pour un double arrière. Voilà c'est un mouvement parfait, un mouvement de champion olympique ou de champion du monde. Le soviétique donc Kharkov associé à sa compatriote Zetana à Bojinskaya que nous allons découvrir dans quelques secondes au sol et on se lasse pas de voir la reine Bojinskaya à cet agré. Ah voilà, elle avait son premier mouvement, sa première composition, sa première chorégraphie. C'est le mouvement de l'an dernier, 89 à Bercy. On a beaucoup de style, beaucoup d'expression, c'est du grand art. Et en même temps, une très grande difficulté. Je crois que c'est l'image que l'on souhaiterait tous de la génétique. Les évolutions, je pense, ne sont pas dans ce sens. Voilà, une ouvrière de ligne, suivie d'une double poe. C'est un double arrière, oui, un petit four au bond. Voilà, c'est ça, l'infinance expertise. Superbe prestation au sol de Zetana à Bojinskaya. On se lasse décidément pas de voir et de revoir. Et il faudra attendre maintenant une année supplémentaire. On l'espère qu'elle sera présente l'an prochain à Bercy pour les cinquièmes...